Ceux qui nous gouverneront toujours plus d'admiration pour Steve Jobs que pour Belzac, pour Mark Zuckerberg que pour Flaubert, plus de tendresse pour la liste Forbes que pour Proust. Mais je leur demande instantanément de faire preuve d'une bienveillante hypocrisie et d'afficher leur désir de mettre en avant la culture, en permettant aux librairies de rouvrir, ainsi qu'au théâtre, au cinéma, au musée et aux galeries de peinture. Ce sera comme si la France hissait les couleurs de la connaissance, de la réflexion, de la tragédie, de la comédie, de la littérature, de la beauté, de la musique, c'est-à-dire de la liberté. À une époque où le vocabulaire se raréfie, où à force de se simplifier, la syntaxe ne permet plus de dire, il est important qu'un pays manifeste ostensiblement son intérêt pour la culture. Chers gouvernants, faites semblant d'aimer les arts. Ce mensonge est si beau que vous en serez fiers tout le reste de votre vie.